Le 19 avril Le 10 février dernier, Pierre Palmade causait un grave accident de la route en conduisant sous l'empire de la cocaïne. Alors qu'il ne peut légalement plus quitter l'hôpital dans lequel il se trouve, en attendant son procès, il était au cœur d'une autre affaire ce 19 avril. En effet, Yanis H, âgé de 29 ans, a comparu pour des faits remontant à l'automne 2022. Ce dernier, présenté comme un escort boy, avait passé plusieurs nuits avec l'humoriste. Au cours de l'une d'elles, il l'avait filmé en train de prendre de la drogue. Il s'était ensuite servi de la vidéo pour tenter d'extorquer de l'argent à l'ancienne acolyte de Muriel Robin. Pierre Palmade avait fini par porter plainte contre le jeune homme. Selon le Parisien, le casier judiciaire de celui-ci comportait déjà pas moins de 14 mentions dans des affaires de vol ou escroquerie. Selon lui, le chantage a démarré après un litige au sujet de sa rémunération. « Je ne voulais pas brader mon corps, il me devait de l'argent, il m'a traité comme une péteuse », a-t-il déclaré. Une audience sans public pour respecter la dignité de Pierre Palmade ce 19 avril, Yanis a comparu dans le box des prévenus. L'audience a eu lieu à huis clos après une demande de l'avocate de Pierre Palmade, M. Céline Lasec. Il a mis longtemps à déposer plainte car il craignait la médiatisation, et ça a été le cas, a-t-elle déclaré devant le tribunal. Le tribunal a ensuite ordonné que l'audience se déroule sans public pour respecter la dignité de Pierre Palmade, et ce contre l'avis du parquet, qui estimait que l'humoriste avait déjà parlé de l'affaire de manière publique, dans les médias. Alors que Yanis a été condamné à neuf mois de prison, son représentant, McCarmelo Violette, a estimé que la décision du tribunal était équilibrée. Quant à l'avocate de Pierre Palmade, elle n'a pas souhaité faire de commentaire sur ce jugement. Placée sous contrôle judiciaire, la justice ayant estimé que sa santé ne lui permettait pas d'être placée en détention, le comédien n'a pas assisté à cette audience. Alors qu'il reste mis en examen pour homicide et blessure involontaire à la suite de son accident, une première photo de lui à l'hôpital vient d'être dévoilée. Sous-titrage Société Radio-Canada